du coup je disais qu'on faisait plus d'intro donc là on est parti plus d'intro mais un jingle super pas sûr qu'on va garder ça le podcast numéro 3 OPT, déjà merci pour toutes les écoutes on peut les remercier merci pour toutes les écoutes ça a pas mal marché on est déjà à 1500 vues sur Youtube et Momo arrête de me toucher la jambe c'est le top et Spotify j'ai pas regardé les stats mais ça doit être pas mal aussi pour un début c'est plutôt correct c'est plutôt cool est-ce qu'on va continuer ? non c'est pour ça qu'on a investi autant moi je continue sans vous je m'en bats les couilles je continue d'ailleurs j'ai vu une statistique très intéressante c'est Hugo qui l'a partagé 90% des podcasts ne dépassent pas le 3ème épisode et je crois que c'était 95 ou 98% des podcasts qui dépassent pas le 10ème épisode donc si on dépasse 10 épisodes on est dans les 2% restants ok et on augmente drastiquement nos chances les gars ok bah continuons vous voulez pas continuer ? je continue la gloire de quoi allons parler aujourd'hui ? et bien je vais vous lancer sur déjà la compète au PT qui s'est déroulée donc là il y a 2 semaines c'était samedi ouais il y a 2 semaines à Vitrolles où on a réuni tous nos athlètes enfin tous nos athlètes une partie de nos athlètes il y avait 30 personnes ce qui était déjà pas mal parce qu'au final avec le staff les athlètes nous on était bien je dirais 60-70 on était beaucoup donc ce qui est correct pour une compète pas officielle je trouve un gros mock-mythe comment vous avez trouvé cette échéance ? je te laisse commencer bah incroyable en vrai c'était ouf parce que c'était vraiment une ambiance ambiance compète mais c'était chill et c'était famille comme dirait Giselle c'est la famille non je suis d'accord il n'y avait pas de pression et du coup le fait de ne pas avoir les officiels de la ligue et tout ça enlève une pression et on peut faire ce qu'on a envie déjà et au final on se rend compte que malgré le fait qu'on ait imposé finalement aucune règle précise sur l'organisation ça s'est très très bien passé il n'y a eu aucun débordement tout s'est passé nickel donc je pense que quand tu ne mets pas des contraintes trop importantes aux gens ça se passe mieux c'est comme les petits quand tu leur dis touche pas ça ils vont me toucher là c'est la même chose on a juste eu le petit problème technique au début avec l'ordi du coup le match pour la fiche de match etc mais ça a été réglé pour le deuxième ou troisième groupe je crois du squat par contre on était bien dans le jeu au début par contre parce que du coup il faut gérer l'échauffement des trois groupes gérer ce qui passe et du coup en même temps on avait la pression de l'organisation mais en vrai on sait bien départager les trucs je trouve ça s'est bien passé on saura pour la prochaine que ça ne fonctionne pas sur Mac je pense qu'il faut une autre version du fichier peut-être après là le fichier qui y était c'était marqué 2015 donc comment ça s'est celui qui avait sur le site mais du coup ouais premier groupe qui se lance finalement on peut noter ni les essais validés ni réussis il n'y a rien qui se met à jour les ordres ne changent pas donc c'était pas évident et heureusement qu'il y avait Rudy qui avait son autre ordi parce que sinon ça aurait été compliqué et en plein plateau au final on était là avec les papiers les feuilles qui passent à quel moment les hauteurs de barre moi j'étais au micro Rudy il était en train de retaper tout de A à Z avec tous les prénoms les KT etc dans l'autre fichier pendant que les gens passaient c'était infernal j'ai perdu 10 points de vie en plein plateau il y a Rudy et Nelly ils ont bien géré tous les deux très bien passé de toute façon ce qu'il faut retenir c'est que là clairement on n'aurait pas pu le faire seul non il fallait de l'aide non c'est sûr si Vitroll si on avait juste eu la salle de Vitroll oui sans rien d'autre ou alors ça aurait été une organisation bancale juste pour les arbitres les spotters les chargeurs dans tous les cas il faut des gens qui nous aident en vrai on aurait pu faire un mock meet mais pas dans des conditions de compétition on aurait pu faire un arbitrage vite fait mais en aucun cas les fichiers toute l'organisation d'une compète parce qu'au final il y avait tout qui était exactement pareil que d'habitude si tu ne sais pas que ce n'est pas officiel tu penses que c'est une vraie compétition qu'est-ce qui manquait par rapport à une compète moi je ne vois rien rien juste comme tu as dit les officiels et encore parce que ceux qui arbitraient on leur trouve d'arbitrage il n'y avait pas de costume costume et t-shirt au pété à la place prochaine fois costume costume au pété costume au pété cravate au pété prochain textile non en vrai tout était comme une compétition officielle donc en soi tout le monde a bien géré la compétition tous les athlètes ont bien géré ça le seul truc qui différait d'une compète officielle c'est la 4ème épreuve oui c'est vrai on en a parlé dans le podcast d'avant il n'a pas été publié encore mais du coup là très sympa 4ème épreuve on a beaucoup ri à ce bike une minute donc lui au début comme ça il a pété un plomb il dit allez une minute trente alors non de base c'était une minute explique déjà on finit la compète donc il y avait trois groupes donc le premier groupe une fois que le troisième groupe avait terminé ça faisait au moins 45 minutes qu'ils étaient assis tranquilles dans le public en détente mais ils le savaient qu'il y avait une 4ème épreuve mais il y en a plein qu'ils avaient oublié c'est sûr et certain parce que quand le 3ème groupe est terminé j'ai regardé ils étaient tous mais genre détendus ils s'attendaient à rien un compète terminé et tout là je les ai vus ça m'a chauffé j'ai pris le micro j'ai dit allez 4ème épreuve tout le monde a fait des gros yeux on est parti chercher l'asso bike et je me disais une minute ça faisait short mais non tu te rends pas compte non mais une minute ça faisait short et après je me suis dit il faut quand même montrer l'exemple parce que tu peux pas dire fais quelque chose si tu le fais pas sauf Mehdi et Ludivine Ludivine elle l'a fait après mon collier désolé moi je l'ai fait dans ma cave j'étais là l'a fait Mehdi oui en oslo ouais c'est ça en oslo en oslo et du coup une fois que je me suis proposé pour le faire je me suis dit bon peut-être pas une minute trente du coup j'ai revu à la baisse on est resté sur une minute qui était bien bien suffisant déjà une minute c'est long à un temps c'était max franchement ça m'a tabassé c'est vraiment long ça m'a tabassé et eux avaient fait la compète avant oui en plus c'était le but bah oui de toute façon ils étaient là pour ça et le meilleur score c'était combien 45 k 45 k en une minute donc si vous nous écoutez et que vous avez un asso bike essayez pas un écho un asso bike parce que c'est pas la même chose 45 k en une minute c'était Théo le deuxième c'était le tien qui avait fait 37 je sais plus comment il s'appelle le costaud qui a fait podium à l'an 10 Kalyan ouais je crois que c'était lui ensuite moi mais j'avais pas fait la compète avant et après il y en a un ou deux qui avaient une cale de moins que moi mais on en a eu quand même deux ou trois qui sont tombés juste en sortant ça c'était magnifique et Théo qui dit ouais personne peut me battre va t'entraîner Théo reviens plus tard Théo c'était fumé bon du coup super bien passé dans l'ensemble donc j'espère qu'on pourra refaire ça on refait ça quand ? moi pas tout de suite peut-être pas tout de suite non après le problème c'est qu'avec toutes les compétitions qui vont s'enchaîner là je pense que c'était le bon timing parce qu'après la saison va commencer là il y a l'été qui va passer avec les grosses compétitions quand même mais là on va arriver novembre, décembre toutes les compétitions qualificatives après les France etc donc c'est quand même compliqué parce qu'on essaye d'avoir des athlètes débutants moyens mais quand même d'autres avec un bon niveau qui font les France donc là je pense que c'était le bon timing et du coup pourquoi pas l'année prochaine dans ces mêmes dates un truc de genre c'est ça regardez un peu ce moi je pense une parent oui une parent au delà des participations d'athlètes nous ça demande beaucoup d'organisation on y passe du temps donc le temps qu'on passe là dessus on peut pas le passer à développer d'autres projets à tout simplement coacher etc donc c'est des de la densité quand même et financier parce que on met du sous dedans quand même et oui parce que l'une de rien ça coûte là je pense ça nous a coûté 1000 euros à peu près je sais pas entre tous les les t-shirts donnés les médias etc je pense 1000 balles donc bon c'est pas à faire tous les jours mais c'était cool et je pense en 2024 on refera une deuxième édition ça pourrait être pas mal si on arrivait à peut-être monter à 40 athlètes mais pas plus par contre en fait le problème c'est que en soi on peut avoir plus d'athlètes mais du coup on peut pas gérer l'échauffement on peut pas gérer les passages de tout le monde c'est ça moi je précise que du coup j'avais des assistants coach qui étaient Alexis Posty qui est Alain Jaïd et heureusement qu'ils étaient là parce que quand on a eu le problème de fichiers etc j'aurais pas pu les coacher et vous vous aviez déjà suffisamment à faire avec les vôtres après en soi là t'avais à peu près 10 athlètes j'en avais 10 mais l'année prochaine vous là où je sais plus combien vous avez exactement d'athlètes mais là si vous en avez 10 chacun on est déjà à 40 oui donc oui on pourra en mettre 10 chacun 10 chacun je pense que c'est bien plus c'est trop compliqué à gérer après le truc il faut que ça tienne sur 3 plateaux sinon t'es obligé de faire 2 plateaux puis ensuite plus tard dans la journée 2 plateaux mais les gens partent donc tu peux pas faire par exemple la 4ème épreuve ça aurait été compliqué donc non je pense qu'il faut rester sur 40 au moins tu cales ça en 3 plateaux consécutifs et ça se fait et après 2025 sur un week-end et tous les athlètes non non 2025 les français sur une semaine nous on fait 2 semaines ok on fait tirer tous les athlètes au PT on sera 800 ok retenez bien ça t'imagines s'il faut faire tirer tout le monde bah 200 athlètes à peu près ça fait 1 t'en fais 50 3 jours 50 par jour c'est ça parce que des France 3 jours des France on a déjà fait des France à 160 je crois ouais mais du coup ça te rajoute 40 personnes donc oui mais du coup c'était vendredi demi-journée samedi-dimanche ouais si t'es très très bon tu peux faire en 3 jours le Crest on a fait 140 en 2 jours t'imagines mais l'organisation c'est pas la même tous nos athlètes en compétition t'imagines mais là il faut on survit pas il faut 12 assistants coach aussi ouais impossible mais bon en tout cas il y a une bonne perspective d'évolution possible donc c'est cool ouais c'est fait plaisir je trouve ça cool qu'on ait réussi à faire quelque chose de carré sans encore une fois être avec la FED affilié et tout c'était pas évident en indépendant on va dire et pour une première c'était vraiment cool on a de la chance d'avoir Vitroll sinon on aurait pas pu le faire le matos le lieu les bénévoles tout ouais très cool ensuite il y a quoi en ce moment qu'est-ce qui se passe en ce moment les mondiaux les mondiaux les mondiaux qu'on dit non il faudra le supprimer parce qu'on va être censuré je crois qu'il faut dire d'autres maladies pour que ce soit on va accepter comme les marques à la télé si tu dis si tu dis vitel il faut dire cristalline et rosanna là du coup on dit covid grippe et gastro-entérite c'est bon super impeccable et du coup sinon il y a les championnats du monde open à Malte super lieu par contre j'ai pas si j'ai vu jet set à fond plage privée eau turquoise grand soleil ça a l'air cool moi c'est pas mon type de voyage moi j'aime bien tu préfères les pays nordiques Lulu et moi on est clubeurs c'est pour ça qu'elle va en Autriche et au Danemark il y a des clubs en Autriche du coup championnat du monde open à Malte une dinguerie là c'est pas terminé au moment où on tourne le podcast que les 83 aujourd'hui il y a les 93 et 76 je crois ou que 93 93-76 je pense parce que pareil vu le nombre de participants qu'il y a ils divisent dans deux groupes t'as le groupe B en général qui passe le matin et après le prime time c'était les 57 je crois qu'il y avait trois groupes ou les 52 je sais plus il y avait une KT tu prends la KT c'était Nicolas Perrault on en discutait ils étaient 36 inscrits un truc comme ça ça fait beaucoup quand même ouais carrément surtout pour sa KT pour un championnat du monde je trouve ça fait quand même beaucoup et je vois pas trop l'intérêt qu'il y en ait autant moi je pense qu'ils devraient en fait mettre un minima IPF parce que je veux pas être méchante mais quand tu vois des 83 open qui ouvrent squat à 150 bon tu te dis mais c'est vraiment championnat du monde franchement c'est à double tranchant parce que tu peux mettre un minima IPF sauf qu'après il y a des nations qui seraient pas du tout représentées mais à la fois c'est leur faute entre guillemets ils ont qu'à être plus forts ça reste un championnat du monde ça reste un championnat du monde tu peux pas avoir des performances qui sont pas dignes d'un championnat du monde tu regardes par exemple au foot t'as pas toutes les nations qui sont représentées t'as des qualifs et tout en chaque sport il y a des nations qui ont des spécialités c'est comme ça mais là comme tu dis j'en ai vu quelqu'un qui avait un total genre à 3 ou 400 je suis en train de le chercher j'ai Vincent qui me l'a envoyé c'est un chinois mais non mais attendez vous êtes pas prêt si mais je crois que c'est lui mais en 74 il y avait un mec un chinois donc là je l'ai je l'ai en vidéo il a fait 112 au squat rigole pas pardon mais il a fait 307 en 74 il a fait 45 au belge non mais attendez d'avoir la fin on attend la fin et au deadlift il a fait il a fait 140 donc 112, 45, 140 voilà je suis désolé pour remettre non mais attends tu sais pas mais c'est pas le c'est même pas le niveau d'une 52 junior sauf que du coup quand il me l'a envoyé j'ai dit non mais sérieux c'est pas normal tu vois et en fait c'est un russe qui l'a partagé et dans le post c'est marqué en traduction j'ai décidé que la performance épique de l'athlète chinois devrait être repostée dans le fil revenir ici dans un an et comparer les progrès bon ça c'est pas super bien niveau traduction je pense que ça veut dire autre chose donc le chinois a marqué l'histoire en tant que premier représentant chinois à se produire à la coupe du monde d'IPF dans la catégorie des 74 il donne ses perfs un abonné chinois a rapporté que l'athlète est un étudiant étudiant en Europe et qu'il a été littéralement forcé de se produire sur la scène les règles ont été expliquées lors de l'échauffement donc c'est un mec qui a jamais fait de force c'est un gars qui fait juste de la muscu qui se retrouve ici et en fait comme on connait la flexibilité de la Chine je pense niveau mobilité hanche tout ça non non la flexibilité de l'état chinois je pense qu'il a clairement été forcé et en Chine tu vas pas dire non sinon t'existes plus oui donc en fait c'est un type qui a été apparemment forcé c'est que des hondis pour participer alors qu'il avait jamais fait de la FA et qu'on lui a expliqué les règles le jour de son championnat du monde mais c'est encore pire niveau crédibilité pour les championnats du monde c'est zéro du coup Ludivine excuse-toi à monsieur Uang alors je m'excuse au fait du monsieur mais je trouve ça quand même donne son prénom je m'excuse Uang Uang voilà mais du coup si c'est vraiment le cas ouais ça craint bah ouais clairement ouais de ouf mais du coup ça devrait pas être normal que quelqu'un qui a jamais fait de force puisse participer c'est des championnats du monde c'est pas en vrai l'IPF déjà ils peuvent pas le savoir s'il a déjà participé à un truc ou pas et s'il a fait juste une compète de qualif voilà par contre être sélectionné que ce soit le seul représentant chinois ou pas avec 112, 40, 5, 140 c'est pas normal en 74 c'est pas normal surtout que dans les chinois t'as des mecs qui peuvent être bien meilleurs que ça quand tu prends les altéros tu mets tu mets des altéros en FA ils peuvent tord des gens tu vois d'ailleurs il y en avait pas mal de Taipé ouais j'en ai vu pas mal il y en avait un hier je sais pas si vous avez vu en 83 high bar squat il a fait quasi 300 il a échec 300 pour la descente je crois il y a 2,95 ou 2,90 mais oui eux de toute façon ils ont un potentiel de fou en force mais ça ne les intéresse pas quand t'as l'altéros à côté forcément bah en fait le truc c'est que ça leur apporte beaucoup plus par rapport aux Olympiades c'est sûr donc c'est pour ça qu'ils y sont pas les japonais c'est plus l'AFA et les chinois c'est plus l'altéros mais ouais ça commence à monter un peu quand même là-bas l'AFA de façon générale parce que le Japon de base c'est plus spécialité développé couché et là ça commence quand même à se développer même en Corée bah là on a vu en 66 il y avait un japonais qui se battait pour le podium et tout il y en avait pas mal ouais mais ouais moi je serais plus pour avoir un minima IPF pas forcément hyper élevé comme un minima à combien tu le mettrais en 74 700 sachant que là le podium s'est battu à 780 par exemple après 700 je sais pas combien on fait 700 mais genre 16 à 20 participants mais pas plus un plateau non 2 du coup 2 plateaux 2 plateaux groupe A groupe B 20 ça fait 10-10 c'est cool mais là le prime time ils sont 8 à chaque fois 20 personnes et tu prends l'année précédente le 20ème il a fait combien et tu essaies de calibrer le minima là-dessus en 74 moi je mettrais peut-être plus 6,50 pour laisser quand même l'opportunité j'ai peut-être abusé à d'autres mais c'est l'élite voilà c'est le principe après d'un championnat du monde principe des championnats du monde mais là ouais on va en parler des 74 justement parce que moi il y a un truc qui m'a énervé du coup Atwood qui finit 3ème moi je suis pas spécialement pour enfin je le soutiens pas forcément je m'en fous mais on s'est fait plusieurs fois qu'il est champion etc et là vu qu'il a raté il a fait sa première défaite il finit 3ème du coup d'ailleurs Tim Monigati et Carl Jansson il n'est pas de beaucoup en plus je crois non mais en fait il n'y avait pas 500 grammes entre les 3 premiers 7,77.5 7,78 7,78 au pot et ouais voilà sachant que du coup il s'était fait refuser son 3ème squat et il a raté son 3ème terre aussi un peu ambiguë etc ok dans tous les cas le Suédois avait de la marge au terre mais du coup il finit 3ème et là d'un coup tout le monde lui tombe dessus tout le monde retourne sa veste fin de carrière etc c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça alors qu'il y a 2 mois tout le monde disait ouais Atwood le GOAT et ça reste un podium au championnat du monde quand même il y a 2 ans il a sorti 800 et quelques tout le monde était derrière c'est ça et si dans un an il rafle tout on dirait le GOAT le GOAT mais donc ça et en plus du coup tous les 74 qui d'un coup pensent que ce sont les champions en 74 etc comme Perkins là aux Etats-Unis qui dit oh c'est mignon ils se battent pour 780 lui a fait 8-20 oui il a fait un truc de fou mais pendant qu'eux ils se battaient toi t'étais où ? t'étais aux Etats-Unis en USAPL si tu dis ça viens en compétition fais ce que t'as fait sur le plateau t'as signé quoi avec l'USAPL ? rien du tout c'est une très bonne fédération mais si tu dis ça va sur le plateau et bat toi contre ses athlètes en vrai il l'a déjà fait mais pas là mais quand il l'a fait il l'a pas gagné il l'a pas gagné à tout c'est ça donc c'est marrant de dire ça je sais plus combien il a fait en IPF par contre je me rappelle plus non plus mais là c'est sûr qu'il a des perfs de fou mais dire ça ça m'a impressionné oui mais en plus il avait de la marge 8-20 en 74 ouais par contre c'est énorme et à tout il avait pas fait 8-30 une compétition il avait sorti je me rappelle il avait fait une compétition aux Etats-Unis pareil il avait fait 300 3-45 et un truc comme 205 je crois 8-50 ouais il a dû faire 8-30 ou 8-40 peut-être ouais mais du coup encore une fois c'est différent entre le faire dans ta compétition régionale même nationale et le faire en IPF etc ouais c'est clair t'as le voyage t'as le la grosse compétition du coup les meilleurs athlètes etc putain le stress t'es au monde c'est la compétition inter puis t'as les matchs à gérer c'est pas qu'une question de force c'est aussi et bah oui ah il faut rebondir la gestion des matchs de façon générale à cette compétition je suis trouvé qu'il y avait énormément d'erreurs de la part des coachs même hier il y en a eu attends c'était qui c'était qui hier 83 83 et 69 en 83 qui c'est qui a gagné c'était Wallace je sais pas le nom l'américain et je sais plus qui devait tirer pour passer devant lui mais il a mis .500 grammes en plus alors qu'il avait besoin de faire et Naoro celui qui a le record voilà donc il a fait je crois 380.5 alors qu'il avait besoin de faire prendre que 380 parce qu'il était plus léger que lui pour enfin plein de trucs comme ça j'ai trouvé ça bizarre même le poids de corps pour Jade des trucs genre oui quelques erreurs de fait les erreurs je pense qu'il y en a certaines qui peuvent être légitimes dans le sens où généralement les staff ils se tapent une semaine entière avec 10-15 athlètes parfois suivant les fédérations et donc l'erreur est humaine après si c'est la même fédé à chaque fois qu'il fait beaucoup de fautes c'est pas normal mais une faute par-ci par-là des fois ça coûte le titre mais ça peut être humain oui mais ça dans tous les cas même nous on a fait des erreurs il n'y a que moi qui fais des erreurs ici c'est sûr je ne fais pas d'erreurs non plus je sais mais oui c'est clairement humain mais quand tu joues pour un titre de champion du monde c'est là où tu dois vraiment doubler de vigilance pour ne pas faire des erreurs aussi flagrantes on va dire clairement mais c'est pour ça que généralement ils sont deux derrière de ce que Margot m'a dit c'est deux ou trois derrière pour un qui va dans le sas c'est les autres qui regardent le match généralement quand c'est bien fait sur un championnat avec titre tu as un mec qui reste devant la télé tout le temps et nous on a déjà fait des compètes comme ça quand on avait Noemi avec Youssouf etc on se mettait un devant la télé un autre ou deux autres qui étaient avec elle pour l'accompagner etc et seul tu peux pas faire des matchs comme ça impossible et puis surtout à ce niveau là moi c'est toujours comme ça quand ils me coachent ils sont toujours trois avec moi un qui vient avec moi et après les deux autres devant les écrans un qui regarde ce qui se passe un qui analyse et tout toujours comme ça mais après c'est sûr que quand t'es bon déjà t'enchaînes plusieurs jours du coup t'es niveau stress et fatigue ah bah oui c'est clair t'es bien impacté et quand t'arrives sur le dernier terrain et que t'as mis le calcul à faire en même temps que tu dois bien analyser et tout c'est normal avec le stress et tout c'est dans le feu de l'action ouais non c'est compliqué mais quand tu joues pour le titre et tout c'est quand même compliqué quoi en 83 hier soir j'ai regardé les neuf premiers le neuvième il avait fait 7,80 en 83 c'est énorme je sais pas si vous vous rendez compte si si mais entre le neuvième et le premier ça faisait 7,80 7,85 7,87 7,90 92 95 97 c'était non-stop c'est énorme et le premier a fait 8,20 ouais et après et Naoro il a fait 8,5 parce que du coup il a raté son dernier terrain et non il a fait 8,15 le premier du coup ah oui il jouait pour 8,15,5 et après et lui a encore marqué le record du monde oui et après il y a Yanis du coup qui était 3ème avec 7,92 95 et et l'autre l'a rattrapé et l'autre il est passé dans le canadien au dernier moment ouais c'est pareil je crois que le canadien était plus léger que Bouchou du coup il avait besoin de faire que 65 je crois et il a mis 67 t'es sûr qu'il était plus léger ouais j'ai vérifié après peut-être je sais pas ce qu'ils mettent les poids sont pas bons mais enfin j'ai regardé plusieurs fois et j'ai dit c'est bizarre pourquoi tu mets 67 alors que t'as besoin que de 65 pour passer devant bon après il avait de la marge en vrai d'ailleurs il a mis une story lui il se plaignait du tapis sur le ouais ouais non mais tu vois la photo il y a un le tapis il est relevé là dessus en bourrelé parce qu'il y a tout qui glisse et il a échec son opener là dessus trop rapide et c'est redescendu après ça de toute façon quand t'as une compétition sur la semaine au bout d'un moment le plateau forcément il prend des barres à 300 bah pour moi c'est pas normal ça devrait être changé bah oui les conditions elles devraient être les mêmes pour celui qui passe le premier jour et le dernier jour ouais si t'as un plateau tout éclaté ça arrive tout le temps parce que le plateau le plateau c'est toujours le même tu tires le dernier jour t'as des trous partout tu sais pas comment te placer la barre elle roule au terre enfin c'est pas terrible même le grip au niveau du bench sur la moquette ça doit changer puis avec le talc et tout même si tu passes ils devraient préparer une surface avec des planches neuves que tu changes à la moitié par exemple et une moquette bah parlons-en oui bah l'IPF l'Assemblée faisons remonter ça ah tu le GI oui ok ah d'ailleurs World Games oui ça c'est fort oui ça c'est cool t'es prête ? génial je suis prête pour ceux qui connaissent pas parce que c'est pas trop connu les World Games mais les World Games en gros c'est l'antichambre des JO donc en fait ils placent des sports qui sont pas encore aux JO pour les mettre à l'épreuve un petit peu et jusqu'à présent là ça fait quand même une paire d'années je crois déjà en 2005 ou 2010 ça y était c'était que l'équipé et là maintenant on va voir équipé plus RAW je crois que les conditions de sélection avec les calculs etc. sont pas encore sorties il y a 64 athlètes ce que j'ai vu en RAW et en équipé ok 64 en RAW et 64 en équipé ok mais les sélections elles sont c'est costaud bah ouais c'est vrai enfin en tout cas nous on avait l'objectif avec Caro c'était de s'y inscrire et ouais l'année dernière et franchement c'est chaud au niveau niveau calcul dessus si tu veux bah si tu regardes par exemple en haltéro t'as le niveau monde et après t'as le niveau olympique c'est mais là c'est pas là c'est un coefficient il y a pas de minima en fait ok c'est un coefficient par rapport aux performances de tes adversaires ok vu qu'il y a un nombre limité en fait tu peux pas mettre un minima ouais ouais mais je pense que ça sera le niveau de sélection aussi élevé que Sheffield par exemple un peu moins je sais pas ouais plus ou moins parce qu'il y a plus d'athlètes un peu moins mais ça sera le entre Sheffield et Mondes je pense bah en fait soit ils prennent le choix de faire un un minima par rapport à l'indice IPF et du coup ils prennent par exemple les 12 premiers soit ils mettent un indice World Games après s'il y a 64 athlètes je pense que c'est hommes et femmes mélangés donc 64 divisé par 2 32 très bien divisé par les nombres de KT il y en a 7 donc ça fait à peu près 3 4 c'est correct combien ça fait 4 x 7 t'es sérieux 28 c'est 4 oui donc en vrai 4 par KT en vrai c'est correct c'est oui mais bon ça va être très très gros niveau mais en fait c'est l'objectif mais du coup ce qui est bien c'est que parce que je comptais y participer mais là ça me en tant que spectateur non non en tant que chargeur oui bon moi j'aurai des gants et t'auras la tenue en plus qui va avec exactement mais du coup ça fait qu'il y aurait donc les championnats du monde pour quelqu'un un athlète du coup dans l'élite championnats du monde Europe ou USA ce que tu veux Sheffield World Games tu peux pas tout faire ce qu'on sait à faire pas mal tu peux pas tout faire mais ça fait pas mal qu'est-ce que vous privilégieriez l'argent à Sheffield ouais en vrai c'était la possibilité de faire Sheffield de faire quoi Sheffield honnêtement si l'AFA passe au JO bah les JO bah oui mais tu vas gagner plus d'argent au JO que à Sheffield aussi oui bah ça oui mais bon pour le moment c'est pas encore le cas si t'es médaillé d'or oui c'est médaillé parce que or c'est combien ça dépend des sports 100 millions ça dépend des sports de yens tu regardais c'est pas 60 000 demandez à chat GPT ouais ils sont intéressants parce qu'à Sheffield ça donne pas de Sheffield à Sheffield bah vous dites ça comment au lieu de Sheffield Sheffield ok Sheffield non mais tu peux dire Sheffield mais si tu gagnes tout c'était combien je crois que c'était 40 000 40 000 40 000 livres ou euros livres livres ça fait environ 45 000 prime médaille d'or 65 000 euros voilà ce que j'ai dit enfin argent 25 et bronze 15 oh quand tu gagnes ça ça fait plaisir mais non non tu peux pas dire ça parce que quelqu'un qui fait les JO la plupart du temps a un travail à côté déjà oui sauf si t'es dans un sport assez connu et du coup t'as des sponsors etc mais du coup t'imagines tu gagnes 15 000 pour 4 ans de prépa non une vie de prépa mec oui une vie de prépa il fait plusieurs JO il y en a pas beaucoup oui il n'y en a pas beaucoup écoute hein bon on va dire ah ouais en spectateur aussi arrête de sortir la même blague j'aime bien recycle toi ouais non 15 000 si t'en fais que un dans ta vie tu vas où avec non non c'est sûr mais vu que tu gagnes rien déjà à la base tu vois si on donne ça t'es là bon ok merci dans les pays assez défavorisés ça abusait plus les noms en tête l'ouzbékistan etc tu sais défavoriser ça ouais je pense qu'ils gagnent pas des masses d'argent et ils sont sélectionnés là dessus un million ils gagnent un million s'ils font médaille d'or pourquoi un million non mais c'est pour exagérer mais justement ah tu veux dire par rapport au pouvoir d'achat là-bas non dans les pays défavorisés en général ceux qui arrivent à être dans les meilleurs mondiaux au JO ont une très très grosse prime par rapport au niveau de vie mais du coup il y a des mecs qui font ça et ils ont espoir de de faire gagner toute leur famille en même temps tu vois c'est soit ça soit ils restent à la rue donc c'est pas la même mentalité que chez nous oui non ça c'est sûr c'est pas le même combat mais ouais en France en vrai ça va pour une prime quoi en fait faut juste pas te baser sur ça oui mais non mais oui quand tu touches ça t'as une prime ou t'es Michael Feb c'est tu touches 3-4 médailles d'or à chaque JO oui c'est sûr que c'est Michael qui fait quel sport ? Natation ouais ouais Natation j'allais le dire on part sur un quiz ouais du coup pourquoi on pourrait être des JO ? oui World Games pour les World Games ouais du coup si vous avez le choix vous faites Sheffield en premier bah s'il y a pas les JO si il y a on va dire JO en vrai je sais pas non mais elle c'est tout pour la maille tout pour la maille les gars non en vrai je sais pas JO tout moi je fais tout ah oui JO bien sûr je fais tout JO juste pour le truc moi je fais Sheffield en haut et World Games en équipe avec les femmes oui elles sont plus fortes que moi ouais il y a des KT oui oui ok bah AT en tout cas ok de ouf donc JO en premier et la compète apporte la nouvelle avant Sheffield ouais c'est important 2015 en premier Hunters Championship ah oui pardon respecté je crois ça va bientôt remplacer Sheffield d'ailleurs d'ailleurs la prime de l'année prochaine t'as vu 150 pour le premier ouais 150 centimes c'est quand même pas mal c'est c'est raisonnable c'est mieux que rien et d'ailleurs en parlant de de compète j'aimerais bien qu'on parle d'un truc c'est les les différences de tolérance par rapport au volume des athlètes dans les préparations avec on connait déjà les deux profils avec quelqu'un qui s'entraîne avec une ou deux fréquences maximum par semaine 5 séries disons et l'inverse avec les mutants à côté qui ont 12 fréquences et 120 séries selon vous c'est quoi déjà qui détermine si on connait pas l'athlète quelqu'un qui arrive qu'est-ce qui détermine le fait que quelqu'un va supporter beaucoup plus de volume que l'autre à haute intensité pas du volume pour faire du volume vas-y son passé son passé de sportif quand est-ce qu'il a commencé combien de temps il a pratiqué et surtout le sport parce que par exemple quelqu'un qui a fait je dis n'importe quoi du ping-pong ou de l'échec pendant tennis de table du tennis de table pardon pendant 15 ans d'ailleurs les pongistes sont dopés en Chine ils sont tous le sport très bien oui mais particulièrement les pongistes il y a beaucoup de dopage dans le pongiste niveau focus focus et récupération parce qu'il y a des entraînements qui sont en termes de temps horaire c'est énorme ouais du coup putain je suis bris tu parlais des tennis de table si le dopage des pongistes t'intéresse pas moi j'adore je suis sûr ça intéresse tout le monde mais je pense qu'ils prennent surtout les trucs pour le temps de réaction etc le focus qu'est-ce qu'ils prennent déjà l'Adderrol je sais pas si vous connaissez Adderrol dans le chat GPT aux Etats-Unis surtout les étudiants prennent beaucoup ça pour rester focus un max en général c'est ce que tu prends quand t'as ADHD je sais pas comment on dit allez fais pas le mec à pas trouver tes mots en français par contre les gens qui ont un problème de concentration ah oui oui ADHD oui oui ok oui mais du coup ADHD oui c'était une musique de qui non c'est MHD ouais MHD ça va d'avoir il est en prison d'ailleurs je crois pourquoi tu le sais oui mais on va pas rentrer en tuyau bref du coup aux Etats-Unis ils prennent beaucoup ça c'est pas parce qu'il avait des armes dans un clip ou ils ont trouvé ses empreintes sur des armes non c'est un peu pire que ça ok c'est pas grave et ouais du coup est-ce qu'on ne fait pas un podcast sur le rap l'actualité du rap game on appelle Mehdi Maisy comment t'appelles ça Mehdi Maisy c'est un mec qui fait des interviews oui je sais qui c'est voilà le code du coup je disais les étudiants là-bas ils font des choses alors je te coupe non non j'adore te couper la parole c'est pas monsieur ou ça le Kintrana Madol ok c'est le focus le dopage du focus ok ça marche on va en prendre ça du coup les étudiants aux Etats-Unis ils font plein de comment on appelle ça quand tu vois la pharmacie t'as ton les ordonnances les ordonnances pour avoir ça et du coup c'est des des pilules des trucs que tu prends et là t'es à fond mais il y avait eu ça à un moment donné en France sur les étudiants en médecine ah oui mais en même temps et dans les gens qui font de l'e-sport aussi ils prennent énormément ça c'est hyper connu et du coup de l'épongiste aussi je pense le AHD en fait la traduction en français c'est TDAH c'est les troubles du comportement attentionnel hyperactivité je pense ouais de l'hyperactivité hyperactivité aussi et avec avec ou sans hyperactivité c'est attention déficit hyperactivity quelque chose calme toi par contre on est à Montpellier t'es rentré d'Oslo ah bon je parle norvégien aussi tac tac c'est dire merci je savais du coup tu disais quoi là on parlait en fait des différences de tolérance entre les différents athlètes et donc le passé il parlait du passif sportif c'est ça pour moi un plongiste qui a fait 15 ans de tennis de table aura sur de l'AFA une moindre capacité que quelqu'un par exemple qui a fait du rugby pendant 15 ans ou un sport à haute intensité comme ça même si le tennis de table est à haute intensité aussi par contre il sera quand même plus performant que quelqu'un qui a rien fait même si c'est du qui a rien à voir avec l'AFA après dans tous les cas quelqu'un qui a fait un sport de haut niveau avant tu le ressens surtout au niveau de la discipline il démarre quand même avec des bases qui sont très solides le mec qui fait du ping pong 8h par jour t'arrêtes avec le ping pong j'adore le ping pong t'es trop nul en plus non on avait joué ensemble non au camping non on a jamais joué ensemble non j'étais malade c'était avant ma compétition quand il avait pris 40 sachets de c'est vrai quel souvenir c'est une sacrée anecdote ça aussi et ouais du coup le passé mais aussi niveau hypertrophie genre un athlète qui sort de 5 ans de muscu qui a une très grosse base d'hypertrophie en général tu sais que forcément il pourra mieux encaisser que quelqu'un qui vient de commencer la muscu alors par contre par rapport à ça tu peux déjà déceler ce qui va être un facteur limitant en termes de mouvement genre si tu récupères un cycliste tu sais très bien que le bench ça va être compliqué pour lui parce que le temps que tu vas passer à rattraper le point faible déjà il sera jamais rattrapé si c'est un cycliste qui court depuis l'âge de 5 ans jusqu'à ses 30 ans moi c'est fini l'hypertrophie sur le haut du corps ça va être très très compliqué et même en termes de perf mais du coup pour ceux qui savent pas je coach Ludivine et tu peux nous dire ton ressenti sur les deux derniers cycles on va dire attends juste avant là qu'on finit sur le même sujet on a parlé du passif sportif et il y a d'autres choses quand même le passif génétique hormis le sport là il va beaucoup compter genre si tes parents ont été deux athlètes de très haut niveau même si toi t'as pas fait de sport c'est sûr et certain que tu pourrais être meilleur que deux personnes qui sont sédentaires initialement après ça tu peux pas le savoir quand tu commences à coacher quelqu'un bah si tu peux demander oui mais entre demander oui mes parents sont sportifs et toi concrètement ce que tu donnes sur la prog il y a quand même une différence non ? je sais pas bah moi tu vois je peux prendre l'exemple de Cassandre et Célian les deux parents sont sportifs ils sont compétiteurs etc bon certes les enfants ont fait du sport depuis le plus jeune âge tu vois mais même s'ils avaient pas fait de sport rien que sur la discipline qui a enseigné l'hygiène de vie parce que les parents mangent relativement bien la culture sportive à la maison etc c'est sûr et certain que c'est des athlètes qui iront plus loin que quelqu'un qui est dans une sédentarité totale avec sa famille mais là c'est plus les variables externes que la génétique proprement parlée du coup ouais on parle juste des facteurs l'environnement global mais oui c'est sûr après c'est vraiment quand même assez rare surtout les athlètes on a combien qu'ont les deux parents qui font du sport à très haut niveau et que l'homme non mais même si c'est tu vois des parents qui ont fait du sport étant plus jeunes en compétition quoi je pense qu'il y a un facteur qui va prendre en compte là dessus après là c'est plus l'environnement quoi ouais sur la culture sportive donc oui tout après pour savoir si la personne va plus encaisser du volume des grosses intensités des choses comme ça c'est quand même et après ben ainsi le poids de corps et le sexe ça ça joue pas mal ouais et après si c'est quelqu'un qui a déjà fait de la force lui demander ce qu'il faisait avant la fréquence le volume l'intensité etc on demande toujours en général du coup s'il avait des anciennes prog et tout pour voir quoi ça ressemblait pour pas partir non plus dans un extrême directement et non pour quand même repartir de là où il s'est arrêté vous avez plus tendance à partir genre si on récupère un athlète et lors du premier questionnaire il nous dit quand j'ai atteint mon meilleur niveau au squat je faisais 10 séries par semaine est-ce que vous allez repartir à 10 séries ou pas attends je vous dis un truc plus extrême il répondait bien avec 16 séries par semaine j'en ai 20 non en vrai t'en mets quoi plus pareil ou moins si je viens de débuter et que ça c'était son niveau à son prime genre tu vas pas repartir direct avec sa série moi je repars toujours du niveau où il est actuellement par exemple et s'il vient avec toi il est à son prime et il répond à 16 séries bah je repars plutôt à 16 tu repars à 16 ou peut-être un peu moins et après repartir progressivement mais jamais plus en tout cas non sauf le bench en général j'en ai pas mal qui débutent et alors ils font 1 à 2 bench par semaine là j'en mets 2-3 mais jamais je vais passer de 2 à 5 direct parce que tu sais que ça marchera pas mais du coup même le volume global du coup tu démarres peut-être un peu plus bas de ce qu'il faisait avant pour après progresser si tu vois que ça fonctionne ouais bah moi c'est sur le admettons voilà il a 16 séries t'as dit bah je resterai sur 16 séries mais en termes d'intensité il sera un peu plus bas nous ce qu'on préconise avec Flo quand on fait le séminaire programmation quand c'est comme ça allez quoi ? tu fais un petit pub là je fais un promos et ce qu'on préconise c'est que on prend le le format qui a le mieux fonctionné et sur lequel il a atteint son meilleur niveau et on enlève généralement 10 à 15% sur le début de programmation donc là typiquement s'il était à 16 séries on va le faire démarrer vers 14 avec une intensité qui est modérée après pareil il nous donne des infos s'il a fait les 16 séries à très haute intensité ou tu vois la part qu'il y a à haute intensité dedans et ouais généralement on fait une diminution de 15% et après on essaie sur un ou deux blocs de monter légèrement au dessus pour voir en fait ce qu'on appelle la MRV c'est le volume maximum qui est tolérable par l'athlète et à partir de là on sait si vraiment c'est 16 séries ou si c'est plutôt 17 ou plutôt 15 et après on ajuste comme ça en fonction de toute façon si tu n'as jamais testé tu ne peux pas savoir donc là on en reparlera avec ce qu'on a mis en place avec le 18 etc mais tant que tu n'as pas poussé l'athlète à ses retranchements et que tu n'as pas vu une stagnation ou alors même une régression pendant quelques semaines tu ne peux pas savoir c'est quoi ta limite en fait ça se trouve ça fait je ne sais pas trois mois que tu es à cette série par exemple et tu progresses du coup en général quand tu progresses moi j'évite de trop changer les variables parce que si tu progresses ça sert à quoi de changer plus tu risques de partir sur une stagnation ou une régression alors que tu es en train de progresser donc pas trop d'intérêt mais du coup ça se trouve avec 20 séries tu progresserais encore plus vite donc si tu n'as pas poussé la tête c'est genre tu joues sur la corne c'est à dire peut-être que tu vas monter à 20 séries et bien progresser mais peut-être que tu vas sur solliciter blesser ou cracher c'est possible aussi donc c'est pour ça c'est toujours balance bénéfice à partir du moment où tu as une progression je ne vois pas l'intérêt de modifier des variables ou les formats même qui fonctionnent mais après forcément si tu vois une stagnation ou régression soit tu augmentes soit tu baisses là il faut jouer là c'est des tests de toute façon c'est pour ça que coacher les athlètes sur le long terme c'est toujours mieux et là toi Ludivine si on isole un mouvement pour que ce soit plus parlant genre le bench le bench ou le squat ben en vrai les 3 on pourrait là en fait on est en fait de série là par semaine sur le squat oh attends squat c'est parce que moi je peux compter 5 15 14 déjà c'est un gros volume sur le squat 14 ouais 14 mais surtout c'est plus l'intensité de nous qu'on a augmenté concrètement du coup le jour 1 en gros la 3SBD jour 1 c'est squat single très lourde tu sens la souffrance dans son regard quand tu dis 3SBD elle fait elle est en déload là c'est bon après je l'ai vu en déload hier elle était à 100 à 160 j'étais à 170 au squat j'ai pas fait son retour d'hier mais on va en parler aussi du coup son squat single très lourd dans le joueur principal et 4 séries de back off c'est ça ? ouais 4 séries de back off jour secondaire jeudi triplé c'est lourd avec ouais oui après t'overshoot des fois oui non l'overshoot c'est la norme des fois elle respecte les RPE des fois je respecte les RPE donc pareil triplé aux alentours des RPE 8 8-9 8-9 des fois 9-10 et pareil 4 back off arrête mais par contre le dernier jour c'est samedi là c'est juste du volume classique qu'on a réussi quand même à bien faire bouger parce que je l'ai fait à 140 même le 3ème jour qui est initialement un volume pas trop lourd en termes d'intensité si tu parles de pourcentage c'est pas mal tu fais quoi tu fais un 3x7 à 140 4x7 à 140 4x7 à 140 ça te fait du 75% à peu près 70-75% de 200 c'est pas mal c'est costaud 70 il a bugé attend et Momo 70% oui c'est ça bah oui je veux calcul c'est ça c'est pile 140 mais encore tu fais un 4x7 à 140 quand c'est ton 2ème jour ou ton jour principal ok mais pour un 3ème jour de récup moi perso je connais personne qui encaisse autant de volume à cette intensité je connais des athlètes qui encaissent le même volume mais avec soit un 3ème jour beaucoup plus léger mais pas 70% minimum partout bah il y a eu une période où j'en étais pas capable oui oui ça c'est grave développé ouais où je faisais mon dernier squat à 110-115 je t'en rappelle et après ton max il était pas à 200 aussi j'avais quand même 190 ok donc tu as augmenté beaucoup ta tolérance au volume à l'intensité le dernier jour volontairement je le mettais vraiment très bas pour justement favoriser le jour principal dans tous les cas j'avais mal partout je pouvais pas mettre plus je pense c'est du coup que ça race c'est pas mon problème comment t'as laissé le même volume et juste à augmenter ou t'as baissé en volume pour augmenter et réaugmenter le volume ensuite non volume on a toujours gardé à peu près le même volume le nombre de séries etc et au final en fait c'est juste les back-off parce que les back-off en général c'est un moins pourcentage donc par exemple le RP8 et ensuite moins à 14% du coup forcément vu que le top 7 augmente bah les back-off augmentent et par contre le jour tertiaire ternaire ternaire merci ternaire doctorant contractuel plus maintenant je suis prof à Sciences Po bravo monsieur bravo bravo Théo et je disais quoi le jour ternaire du coup on augmentait au fur et à mesure la charge au début on était sur un RPE mais au final j'ai mis une charge fixe donc 110 115 après 120 après 130 et là on est passé à 140 du coup 70% et en fait le truc qui a bien aidé aussi c'est les genouillères du coup qui ont beaucoup réduit les tensions qu'elle avait qui m'ont réduit sur les inflammations c'est pas terminé c'est beau c'est pas terminé mais du coup à niveau de tes sensations en fait ce qui est bien aussi c'est que t'es jamais blessée t'as jamais de grosses douleurs je vois depuis qu'on a commencé à part au sumo où t'as eu des tensions ouais non sinon j'ai jamais eu de parrain qui m'a gêné ou qui nous a fait repartir de zéro ça c'est quand même un gros plus surtout quand t'arrives à ce niveau c'est les 15 000 pas par jour et bien oui marcher les gars d'ailleurs tes parents ils sont sportifs pas du tout enfin ma mère pas du tout au chiot de ta théorie et mon père si parce que du coup il est militaire mais plus ou moins et avant la muscu j'ai fait 12 ans d'équitation j'ai fait de la gym pendant 4 ans pas en grosse compétition je faisais des compètes régionales mais bon c'est déjà pas mal et je crois que c'est tout après si j'ai toujours fait plein de trucs en vrai pourquoi tu rigoles t'es pas sans avoir des adducteurs assez forts avec l'équitation est-ce qui t'arrive apparemment non mais là on peut voir que l'équitation c'était en compète ou pas ? non j'ai jamais fait de compète en loisir je stressais trop ouais j'étais très stressée mais bon ça caresse quand même beaucoup de sport l'activité physique en tout cas on peut voir que l'équitation c'est pas quelque chose qui est directement en lien avec la force mais rien que le fait d'avoir pratiqué Laura aussi c'est ça ouais franchement bon déjà c'est un peu un biais parce que l'équitation c'est un sport de filles donc il y a plus de chance tu vois on est en 2023 il y a beaucoup plus de femmes qui pratiquent l'équitation t'as les stats demandent à la chat d'EPT ok j'ai demandé et Emma que je coache c'est pareil elles ont quasiment toutes fait de l'équitation ta soeur ta soeur elle fait pas de force elle est déjà venue elle est déjà venue on respecte qui se coule des bois dorés s'il te plaît tu peux te dire qui s'appelle qui se coule des bois dorés c'est notre cheval preuve rigoler pour rien pour rien je vais venir en cheval t'as le droit de renommer un cheval quand tu l'achètes ben comme tout je pense renomme le non non c'est qu'ils se coulent des bois dorés et bref du coup enfin là on parle du squat mais les trois mouvements ont complètement explosé la scène n'importe quoi même moi perso je m'attendais pas à autant ouais non mais c'est une dinguerie le bench en vrai non mais je suis passé de 97 en compète en galère à je fais 100 kilos en 10 loads c'est quoi ça au standard sur le Léco au standard sur le Léco à 70 kilos non arrête je suis à 65 je suis à 65 mais c'est faux arrête de t'envoyer des rumeurs c'est un rageux c'est tchat GPT ils viennent me le dire c'est marqué Ludivine 70 kilos d'ailleurs la part des femmes qui pratiquent l'équitation 75% donc on peut dire que c'est un sport de femmes on peut dire que c'est un sport de femmes on peut dire que c'est trois quarts un sport de femmes voilà donc j'ai à trois quarts raison oui ça me va c'est la majorité qui l'emporte le bench du coup ça on a changé un truc c'est qu'on a rajouté une fréquence ouais et qu'on avait jamais fait à 5 5 et du coup ça a clairement explosé parce qu'on faisait 97 genre à notre meilleur jour on va dire ouais et un peu assez élevé avec une claque moyenne et là ce cycle là elle a fait 100 alors du coup j'explique jour 1 single après jour 2 volume jour 3 encore single et après volume volume les back off c'est les mêmes ou pas entre jour 1 j'ai un 4x4 le lundi 4x4 le lundi avec un pourcentage et le jeudi j'ai 4x5 avec une fourchette à 80-82 je remarquais que toi tu mettais jamais des back off en lourde doublé ou triplé avec certains qui ont surtout manque de confiance ou manque d'habitude sur les charges lourdes parce qu'elle je remarque qu'elle a beaucoup du 4x5 4x4 sur la discipline ouais mais par exemple sur qui Mélanie par exemple je peux faire 1x1 et après un 2x2 et après 2x4 5 un truc comme ça mais ouais souvent du coup c'est back off plus accès à volume mais du coup sur son bench donc 2 singles lourdes dans la semaine et donc sur ce cycle elle a fait 100 donc déjà 100 à l'entraînement c'était une bonne perf elle n'avait pas fait ça depuis un moment jour 2 100 plus facile plus facile semaine 2 102 PR 102 encore semaine 3 105 donc encore PR jour 2 105 et semaine 4 107 ça c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien parce que j'ai un bench de merde mais quand j'ai progressé au bench quand j'ai progressé au bench j'avais exactement la même chose avec un jour en comp un jour en 3 CT et mon objectif c'était que le jour donc qui était le jeudi ou le vendredi en 3 CT j'égalise la même perf que mon comp avec sensiblement le même RPE ça sur 4 semaines et ça m'a amené sur un super état de forme en général le bench de façon générale c'est celui qui récupère le mieux on va dire en termes d'intensité de façon générale et d'avoir 2 singles dans la semaine en vrai ça passe assez bien et même mentalement ça me fait du bien parce que je me disais ok là t'as PR ou là t'as fait ça et bien on va aller chercher la même chose et du coup ça m'a fait du bien parce que au final j'aurais peut-être pas été chercher ça dans d'autres conditions ouais je comprends ça me faisait pareil quand je le faisais mais là du coup on est passé de faire 97 compliqué à du coup à 107 à faire 107 donc après avoir fait 102 2 fois 102 fois et 105 2 fois et 107 donc un PR plus 7,5 on va dire même plus 10 à l'entraînement même plus 10 du coup voilà et banaliser du coup 100 parce que là du coup j'ai mis un déload pour la fin de semaine et du coup elle a fait 100 déload 100 subs 6 et donc on était parti sur 4 semaines de base et vu la progression générale parce qu'on va pas parler du TR en détail et tout mais le TR pareil grosse progression c'est n'importe quoi bah clairement non mais attends j'avais un max avant de parler vas-y je dirais même que c'est zinzin c'est crazy pardon mais je suis passée de j'ai un max j'ai un max dégueulasse à 202 je triple 25 205 mais on est où après avoir triplé 200 qui était déjà une grosse perf etc moi franchement je suis en train de me poser des questions même moi je me pose des questions je me dis mais attends c'est sûr qu'à ton insu on j'envoie un message après le triplé et je lui ai dit mais je vais finir par croire que t'es dopé c'est pas possible de la progression moi je pense que tu devrais le croire tout court mentalement il s'est passé des trucs aussi qui ont fait que des conditions qui font que ça aide mentalement mentalement elle est où faire foutre elle a fait un cadré elle a commencé son nouveau complément alimentaire à cause de Kevin et Batista ça fait moins elle m'a dit c'est des acides aminés bah si tu sais le truc que tu m'avais dit c'est ça c'est des peptides HMB c'est incroyable HMB c'est vrai prends-en plus pour ça qu'il est passé à 2,45 en vrai c'est incroyable apparemment j'ai envie de tester du coup je lui ai dit je lui envoie les tests elle les fait pour moi je lui ai dit pareil dans la voiture j'ai dit si à Monde tu fais 550 j'en prends ça va non 558 pour Bat-Caro la gare mais c'est ultra intéressant apparemment bon après là tu l'as pris il y a 2 jours j'ai du mal à me dire que juste un acide aminé ça fasse ça tu es sûr que c'est un acide aminé ? ouais c'est pas marqué ce théroïde incroyable demander à tchat GPT j'ai posé la question 10 fois à Kevin en disant t'es sûr bon du coup je conduis mon histoire de base on partait sur 4 semaines mais vu la progression linéaire sur les 4 semaines j'ai rajouté une 5ème semaine donc la 5ème semaine où elle a refait 200 au squat plus facile plus facile 107 j'allais dire 207 oh le truc s'est coupé 107 au bench et le 205 x 3 au terre donc la 5ème semaine a vraiment bien payé parce que là on arrête le cycle avec un truc de fou mais là du coup j'en aurais pu continuer et prendre le risque du coup de tirer sur la corde blessure ou gros gros crash je pense qu'il fallait se contenter de ça et puis même honnêtement quand je vois comment je suis arrivé à l'entraînement hier vraiment fatigué et tout mais après t'arrives fatigué parce que aussi tu sais que c'est un des l'autres si je t'avais mis la même chose tu serais allé peut-être un peu plus est-ce que si tu mets la 6ème semaine puis la 7ème et tu t'arrêtes jamais tu continues comme ça bah écoute tu as émergé la stratégie HMB j'ai jusqu'à 558 donc le HMB qui est un métabolite de leucine et la leucine qui est un acide aminé qui permet la synthèse protéique c'est l'un des activateurs de la synthèse protéique super pour faire du muscle et moi j'aimerais bien là maintenant qu'on a parlé des tolérances au volume et tout il y a un facteur qui te permettait d'accumuler mieux au squat et plus souvent c'était le changement de genouillère en passant avec les genouillères A7 qui sont plus rigides aller voir ma vidéo sur Youtube d'ailleurs A7 tu es sponsorisé non ? tu es partenaire ? alors bon je pense que d'ici que le podcast se sortira ce sera officiel mais du coup oui 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 je rejoins officiellement l'équipe A7 Family et je tenais à dire que moi aussi c'est vrai super je l'ai décidé juste maintenant ils ne sont pas au courant ils ne sont pas au courant c'est pas grave j'ai le droit de rejoindre si j'en ai envie en fait oui la famille voilà tu mettras hashtag A7 Family c'est tout quoi ils ne me reposteront pas juste tu achèteras tes genouillères comme tout le monde non mais blague à part les genouillères oui là tu prépares les mondes et donc on sait que les athlètes internationaux français sont obligés de mettre les SBD comment tu comptes y prendre sachant que c'est ça qui t'a permis de pouvoir plus accumuler avec moins de douleur parce qu'avec les SBD tu avais des douleurs ouais mais prenez Inzer etc. ont quand même aidé aussi de base oui comment ? les Inzer les genouillères Inzer les A7 ont aidé de base genre c'est pas que les A7 particulièrement oui non la densité supplémentaire mais du coup les SBD les nouvelles sont quand même un peu plus denses non que les nouvelles générations mais c'est exactement les mêmes en termes de densité que les SBD de base qu'on a acheté au tout début parce que j'ai testé les deux ok mais après c'est très faible comparé à Inzer ou A7 là déjà dans un premier temps j'attends de recevoir les nouvelles SBD pour pouvoir du coup m'entraîner directement avec les genouillères que j'aurai sur la compétition et après bah déjà je vais pas faire une transition totale hop plus de A7 et directement SBD parce que là ça va pas du tout le faire je pense que je vais juste avoir des douleurs et juste plus pouvoir encaisser rien donc ça va pas être le bon plan je pense que déjà dans un premier temps je vais juste repasser sur après tu me diras ce que t'en penses ce midi on va pas discuter mais ouais mais repasser sur bah ma séance la plus lourde sur les SBD pour prendre mes repères et après et garder du coup les A7 sur les deux autres et après bah voir en fonction parce que je sais qu'aussi le problème c'est que quand je mets les A7 deux jours de enfin sur deux squats sur trois le problème c'est qu'arrivée sur le troisième j'ai pas de repères arrivé en bas donc je m'écrase donc je pense que si je reste même en étant sur le lourd du coup avec les SBD et après sur les deux avec les A7 je pense que je vais quand même avoir avoir des petits problèmes de de repères donc je pense qu'il faudra quand même passer sur deux squats mais peut-être par exemple le premier le plus lourd avec les SBD le plus léger juste avant par exemple le lundi et le samedi avec les SBD et le jeudi par exemple avec les A7 histoire de faire l'accumulation du jour secondaire lourde en A7 et faire le jour d'intensité principale avec un volume un peu moindre SBD et le troisième SBD au moins t'as quand même tes repères mais tu peux quand même accumuler aussi en fait là il faudra surtout voir au niveau du lourd ce que ça donne en bas du mouvement parce que c'est là où c'était ton point faible mais s'il n'y a pas trop de différence honnêtement je pense que ça va aller il faut juste que mentalement je ne me dise pas ok t'as plus les A7 là ça va être de la merde il faut juste que je reste dans la même et je pense que ça va aller je pense qu'il va falloir au pire je vais perdre 2 kilos je pense mais vraiment 5 séances ouais je pense vraiment pour l'avoir fait dans tous les cas les 200 ils seront repassés avec les SBD il n'y a aucun problème dans tous les cas il ne faut pas passer de tout à rien non bah non après on dit à rien mais bon c'est des genuières quand même oui ça reste des genuières et ça reste quand même des genuières avec lesquelles franchement en passant d'Inzer à SBD normal c'est comme si je passe d'SBD normal à rien sans exagérer j'ai jamais essayé moi perso les genuières c'est génial j'essaye mais du coup en fait ça me fait un peu penser à mon bench d'avant où je faisais il ramène tout à lui quand même bah c'est oui où je faisais le bench sur le ROG par exemple parce que ça m'atténuait les douleurs en général et je pouvais mettre plus lourd plus souvent sauf que les compétitions en général c'était sur Eleco et du coup moi j'ai essayé les deux soit de faire tout sur Eleco avant la compétition du coup mes perfs elles chutaient mais pas parce que j'étais moins fort juste parce que le banc et que j'arrivais à accumuler moins d'intensité au lieu de faire deux singles lourds je ne pouvais en faire qu'une et c'était quand même compliqué donc j'ai essayé ça ça n'a pas fonctionné donc le jour J même si j'avais le repère avec le banc et tout je ne me sentais pas bien le jour J à cause du coup de la baisse d'intensité etc et après j'ai essayé de faire tout sur le ROG faire juste une séance ou deux avant la compétition sur Eleco pour prendre les repères du banc et tout et le jour J sur Eleco et ça a beaucoup mieux fonctionné du coup il y a aussi la possibilité de tu gardes les A7 même sur le lourd et juste tu gardes les nouvelles SBD prendre sur un jour secondaire ou autre pour garder tes repères et accumuler l'intensité sur le lourd et après juste le jour J faire avec les autres genouillères et je me dis en plus mentalement c'est ça parce que même si admettons ça n'a rien à voir avec les genouillères je sais que si par exemple j'ai une baisse de performance sur mon squat même si ça n'a rien à voir avec ça je vais arriver le jour J en me disant ok ben là tu vois t'es repassé sur les SBD ben c'est de la merde alors que le jour J t'as pas le temps enfin j'aurais clairement pas le temps de penser à ça si je pars pour un world record ou quoi je vais juste me focus là dessus je m'en fous au complet des ressentis que j'aurais sous la barre ou quoi sur le moment donc il faut juste voir si le changement du coup de rebond et de maintien entre le SBD et A7 est vraiment différent si c'est vraiment différent il vaut mieux faire sur l'SBD pour le lourd mais garder quand même les A7 je pense sur les deux séances même dans le perso je dirais pour éviter que t'aider des douleurs et que tu puisses mieux encaisser quitte à passer du coup sur les nouvelles SBD enfin de sur la troisième séance de squat comme ça j'ai aussi mes repères avec celle-là je vois un petit peu comment ça bouge avec dans tous les cas il faudra essayer les SBD sur une séance lourde pour voir ce que ça donne en bas oui surtout ça sera le plus important mais si la différence est pas énorme moi je resterai sur les A7 pour que je puisse continuer à accumuler et mettre les SBD juste le jour J s'il n'y a pas une grosse différence dans tous les cas si tu dois faire un changement il faut que ce soit progressif ah bah oui dans tous les cas ouais mais comme tu dis une fois que t'arrives le jour J que t'aies des A7 ou des SBD dans tous les cas moi ça va rien changer t'y penses plus faut juste pas qu'il y ait vraiment un gros impact sur ta technique ils sont pas d'accord avec vous parce que c'est sûr et certain que tu vas y penser au vu de la différence que ça fait tu peux pas passer au travers c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit ça dépend ça dépend ça dépend s'il y a une grosse grosse différence quand tu vas les mettre tu vas voir parce que tu vois enfin sur en plus avec la fatigue et tout ça tu vois sur par exemple bon je cherche pas plus que 140 sur ma dernière séance mais tu vois sur un 140 avec des A7 et un 140 avec des SBD je me sens moins maintenue mais la barre elle bouge pareil mais oui mais sur le lourd ça va pas faire la même chose en fait c'est juste la portion basse et c'est même pas une histoire de force c'est juste une histoire de confort sur les derniers centimètres et du coup de la tension que t'arrives à accumuler quand tu passes d'une SBD à rien quand t'arrives en bas t'es perdu et t'as l'impression de rien avoir mais là ça fait pareil mais du coup en fait c'est le choix de soit j'impacte mes training négativement pendant toute la prépa jusqu'au jour J mais le jour J j'ai mes repères mais autant tu dis ça mais si ça se trouve si elle arrive à s'adapter en 4 semaines en 4 séances pardon mais tu t'adaptes pas au final parce que c'est juste tu moins t'as pas d'adaptation à faire c'est juste que t'es moins maintenue si ça se trouve 4 séances après elle sera un peu moins maintenue mais elle aura changé très légèrement ses activations son pattern et elle va peut-être refaire 200 avec les SBD dans tous les cas elle fera 200 avec les SBD tu veux quoi mais t'es un malade alors mettez les SBD vous êtes des tricheurs ou quoi non mais pour moi c'est soit t'impact t'impacte toute ta prépa jusqu'au jour J mais du coup t'as les meilleurs repères ou alors tu gardes non t'as pas de repères t'as pas de repères puisque t'as pas fait les SBD non c'est ce que je dis tu impacts négativement en passant direct en SBD pendant l'entraînement pendant ton dernier cycle mais du coup t'as des meilleurs repères t'as tes sensations et tout le jour J ou alors tu décides de garder tes repères habituels là où t'es le plus fort et après le jour J tu sais parce que faut pas non plus les gens qui se mentent avec je m'entraîne à Fitness Park le jour J il n'y aura qu'une différence là on est au courant qu'il y aura potentiellement un changement et du coup tu gardes ta prépa plutôt bonne même très bonne et le jour J tu sais et du coup tu fais en fonction mais du coup t'as moins de repères moi je trouve que c'est un trop gros coup de poker parce que faut pas oublier que si t'as un match etc tu dois être sûr de ce que tu fais sur ton changement de barre par exemple tu fais je sais pas tu veux faire 85-195 t'as jamais fait 95 avec les SBD autant tu vas être paumé tu sais pas comment tu peux réagir tu vois c'est pour moi en fait toute la part aléatoire que tu peux éviter faut l'éviter mais c'est pour ça ce que j'ai dans tous les cas on essaiera après avec les SBD avant qu'on arrive à accumuler tout ça et que je progresse j'avais 192 ben c'est pour ça en fait non mais le truc c'est que c'est pas pour moi une question d'être forte sur une rep c'est question de pouvoir encaisser beaucoup de volume c'est pour ça que le plan pour moi qui est idéal c'est faire ton SBD principal avec la SBD parce que tu sais comment ça va réagir à la charge à laquelle tu vas passer le jour J et après ton accumulation qui est lourde avec tes gros triplés à 180 etc là c'est venu au moins tu te prends pas la tête t'as pas d'inflammation tes genoux te font pas mal et au moins tu connais les deux et t'es adapté sur le lourd parce que si tu t'adaptes que sur le léger ou pas du tout ben tu vas pas savoir comment tu réagis à de ça en tous les cas il faudra faire un test sur le lourd avec les nouvelles genuières et voir ce que ça donne puis on partira de ça c'est parti let's go tu vois moi je démarrerais plutôt il va dire une connerie non non parce que je l'ai vu sur l'air parce que je l'ai louché moi je démarrerais plutôt sur du léger avec les SBD pour vraiment prendre un peu le pattern et tout avant de démarrer directement sur le SBD en single c'est quoi il reste quoi trois blocs il reste non deux deux blocs complets là il y a quoi huit semaines neuf semaines neuf huit ou neuf je sais pas on est le 16 et à passer neuf je passe vers le 26 je passe vers le 26 oui et on est le 16 donc neuf ouais les neuf semaines neuf dix grand grand max dix et tu les reçois quand et ben faut que je les demande mais dès que je les aurais demandé ils vont me les envoyer le plus tôt possible de toute façon le plus tôt possible dix deux blocs moi perso j'attaque direct ou alors la première semaine tu fais A7 A7 SBD de toute façon je ne les ai pas et à partir de la 2 SBD A7 SBD et tu restes comme ça jusqu'au bout parce qu'il faut t'y adapter le plus tôt possible si tu fais le bloc d'approche où tu ne les mets quasiment pas tu vas attaquer ton picking sur le plus lourd en découvrant quelque chose oui non ça c'est pas l'air après là je pense sur les deux premières semaines il en reste dix du coup là sur les deux semaines qui restent tu ne les as pas tu fais un après tu fais deux après du coup je ne sais pas exactement vu que je n'ai jamais testé Inzer A7 SBD du coup je ne peux pas donner mon avis mais là on dirait que tu parles complètement d'un autre mouvement et tout donc si c'est vraiment abusé à ce point là ça change ton pattern et encore une fois comme je te dis c'est comme si tu passes d'un SBD à sleeveless sans exagérer je n'ai pas d'intérêt à dire ça mais à part que Inzer me paye quand je remets les SBD le samedi j'ai l'impression d'avoir des chaussettes quoi enfin oui c'est nul oui c'est nul mais ce n'est pas ça qui va t'enlever 10 kilos si j'ai fait un premier world record avec je vais y en faire un deuxième c'est ça là il lui fait un lavage du cerveau elle a parlé je suis bien sûre que j'ai parlé attends ok et en parlant des mondes bonnes nouvelles pour les mondes U bonnes nouvelles ouais pour les mondes U on a le droit d'aller coacher yes les coachs persos ont le droit d'être présents ça c'est bien alors que d'habitude du coup c'était que le staff équipe de France ça c'est bien donc on va avoir pas mal d'athlètes je pense que le budget a été revu et du coup forcément ils mettent un coach référent et puis après pour avoir quand même du coaching sur place parce qu'il y a pas mal d'athlètes obligés du coup théoriquement ce serait Margot qui serait en coach référent et en gros ils enverraient un coach et un arbitre et du coup ce serait Margot en coach référent Marco Pérol et Charlotte Védel en tant qu'arbitre ok et nous en tant que coach et nous en tant que coach donc là après les premiers sondages qu'on a fait avec les athlètes t'as qui toi ? je sais plus je suis perdu je connais pas ces athlètes rien n'est fait encore Momo il a Hugo j'en ai au moins 3 qui m'ont dit qu'il serait intéressé potentiellement Mélanie Jules Marie en fonction des compétitions etc qui se passent donc on va dire 3-4 et toi Thomas ? moi il y aura peut-être Ludivine et c'est tout moi j'ai Alexis Emma on sait pas ça dépend si elle fera Europe ou pas Aldo Aldo Alice et j'ai quelqu'un d'autre on connait pas ses athlètes Margot Margot et j'ai dit il y avait peut-être Arthur Brie mais il le fait pas donc 5 en gros on va avoir une dizaine aux alentours des 10 c'est cool pour un championnat du monde universitaire ça va être bien il y a des petites vacances en Slovénie 10 ça veut dire 10 médailles plus mais non non ça veut dire 40 40 40 médailles 3 par mouvement enfin 1 par mouvement il revient 5 médailles il reste en Slovénie c'est comme ça qu'on fait à chaque fois c'est chiant parce que les coupes ça prend de la place dans la famille c'est vrai mais c'était où ? je crois c'était au Kazakhstan l'équipe de France par équipe on avait gagné les coupes et on avait récupéré je crois les masters on avait récupéré 2 ou 3 des masters des juniors et tout et je sais pas si j'ai le droit de le dire tu les as pas pris parce qu'il n'y a pas de place dans la valise tu les avais laissés à l'hôtel tu couperas ça je pense mais voilà on coupe rien du tout ça c'est les insides bah c'est pas mon soucis bref c'est toi qui l'as dit ouais mais c'est pas moi trop tard moi je suis athlète trop tard bref du coup des fois il y a beaucoup de coupes c'est compliqué de te ramener c'est pas moi c'est les masters qui ont gagné moi j'ai rien gagné ok ouais du coup slovénie à côté de l'autriche il y a plein de lacs avec des châteaux je suis super content ouais et en plus quand on ira il fera froid et il y aura de la neige ça va être sympa donc justement Jules et Guillaume à la coach coach le 66 il m'a dit qu'apparemment c'était un resort de ski etc de ski ouais oui c'est une station ski moi je suis grave chaud qu'on fasse du ski là-bas ah bah carrément ouais ah oui c'est une station ski et de ce que j'ai vu il y a une trentaine de puces faire des raquettes parce que de toute façon on avait dit qu'on allait faire nos vacances là-bas oui qu'on allait prendre quelques jours on prend 4 jours après la compétition on prend 4 jours ski combinaison et let's go oh dinguerie moi je fais 100 combis tout nu non bon tu l'as déjà fait en jean il skie en jean il va du ski une sombre époque d'Alexis arrête alors quand t'as sauté tout nu dans la neige alors on passe on passe du coup au dernier thème vous êtes plutôt ski ou snowboard ski snow scoots ouais c'est vrai que de la peuf excuse moi moi j'ai toujours fait du ski jamais fait de snow mais j'ai trop peur de me faire des ligues avant croisées ouais poignées allez ligues avant croisées fin de carrière j'ai déjà fait ça en taekwondo tu couches toi tu feras du snow non bah c'est pire les skis mais pourquoi c'est pire les skis ça peut se croiser comme ça tu tombes machin ligues avant croisées fin de carrière pas de sheffield moi le snow ça me fait trop peur mais t'es trop bien c'est les poignées qui prend un poignée je fais de la luge quand tu tombes t'as beaucoup de franchement ça dépend s'il y a de la peuf de la peuf yeah mec et là on passe du tout au tout parce qu'on est dans la neige là on passe en été oh il fait chaud oh la 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 il fait chaud ça suffit les gars arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire l'entraînement a été dur j'ai trop chaud on sait qu'il fait chaud chaque année chaque année c'est pareil chaque année il fait de plus en plus chaud chaque année les salles elles sont pas climatisées parce qu'on fait de la force athlétique on a pas d'argent donc on stop c'est bon tout le monde souffre tout le monde souffre on a tous chaud il faut boire il faut prendre des électrolytes prenez du dextrose pour refaire vos stocks de glucides prenez une serviette et puis souffrez vous souffrez pendant trois heures et ça dure trois mois et terminez chaque jour en moins en vrai cinq messages j'ai chaud voilà je les ai mis d'aplomb ils me le disent plus mais sinon en une semaine il y a deux semaines quand il a commencé à taper un petit peu je pense que j'ai dû recevoir 20-25 messages là-dessus ils sont fragiles tes athlètes ouais sûrement moi je réponds pas plus personne moi je réponds pas je réponds à tous les autres messages mais celui-là parlons-en réchauffement climatique Greta Thunberg qui se met à l'AFA d'ailleurs ouais qui participe au World Games elle a été envoyée par la Chine elle fait 45 au bench pas sûr mais ouais c'est comme ça non mais en vrai si on veut parler concrètement de solutions il n'y en a pas 15 000 hydratation hydratation électrolytes et éventuellement s'entraîner soit plus tard soit plus tôt pour limiter la chaleur prendre un petit ventilateur portatif bah ouais tu peux oui mais oui c'est comme ça il n'y a rien d'autre à faire et c'est juste il faut attendre et tout le monde est dans le même cas donc inutile de se plaindre concentrez-vous sur des choses plus importantes faites abstraction de la chaleur et on avance ou alors déménager ouais mais il faut partir à Oslo comme lui il faisait combien ? alors justement parlons-en d'Oslo j'avais pas regardé la méta et tout je me suis dit c'est bon Norvège je suis là trop bien là il fait 40 j'ai trop chaud je pars 28 bah rappelle-toi là t'es en été quand on est allé en Suède en septembre il faisait chaud aussi je me suis baigné dans la mer il faisait froid par contre il faisait chaud t'abuses de fond il faisait 15 il pleuvait en plus moi je m'attendais je sais pas comme l'Islande 15 degrés un truc comme ça max 28 et j'étais en PLS c'est parce que j'ai acheté un diesel avec celui-là justement là-bas que des voitures électriques les deux tiers c'est l'électrique ils ont tous des Tesla X oh génial c'était où que t'es ? Oslo ouais à Copenhague pareil tu te rappelles tu te rappelles du parking 16 euros de l'heure ouais je me rappelle c'est la ville la plus électrique non bicyclette écologique ouais mais bicyclette écologique de cyclables ouais ouais il y a plein de plus cyclables bref c'est là où il y en a le plus dans le monde et il y a 85 ou 90% de voitures qui sont qu'électriques et je crois même que les thermiques sont interdits presque bah c'est génial ou peuvent venir qu'à certaines heures depuis quand t'aimes l'électrique toi ? bah non mais c'est juste que t'es là elle vient d'acheter une DS356 chevaux essence c'est toi qui réchauffe c'est moi qui réchauffe la plaine c'est pour ça rouler en électrique moi je roule avec ma petite thermique on va se faire censurer on se fait censurer avec ça et le colis non mais c'est n'importe quoi ah ouais super électrique t'as envie de s'acheter une pour l'environnement et tout ça mais bon après non mais là-bas après du coup c'est tout ce qui est taxe etc c'est poussé pour électrique et si t'as une thermique t'es mort quoi comme à Paris ouais à Paris ils font le maximum pour inciter le vélo à Nidalgo cohabiter avec les rats stop non on va couper là ouais je pense qu'on a fini on est pas mal on a fait tous les thèmes on espère que ce troisième podcast du coup vous aura plu et on se revoit au quatrième du coup au quatrième pour faire partie des 10% on a dit qu'on devait faire minimum 11 pour être dans les 2% restant c'est ça et bien voilà moi je suis content de faire bien plus il n'y a plus qu'on en fera une trentaine voilà bien plus bien plus on s'arrête quand on est mort voilà ok c'est bon ciao salut à tous salut salut